Vous n'avez pas de choix. L'anneau doit être détruit. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Il faut pas lui dire, chouette ! Qu'est-ce que tu as donné pour le faire ? Ah ! Oh, chien ! Tu parles alors, tu n'as pas de voix. Qu'est-ce que tu racontes ? Je fais des... des émotions. L'anneau ne peut être détruit. Grimli, fils de Chloïn. Par aucun moyen, en notre position. L'anneau a été forgé dans les flammes de la montagne du destin. Il n'y a que l'art qu'il puisse être détruit. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant, d'où il est apparu l'autre fois. L'un de vous... veut le faire. On n'entre pas si facilement dans le Mordor. Ces portes noires ne sont pas gardées par des orques. En ces lieux, il y a un mâle qui ne dort jamais. Et le grand œil. Il est toujours attentif. C'est une terre. Dévastée et stérile. Recouverte de braise. Et de cendres et de poussières. Il a l'air que l'on respire n'est que vapeur à imposer. Même dix mille hommes n'en viendront pas à vous. C'est une folie. Et je suis pour ce que vous croyez être celui qui doit le faire. Si nous échouons, qu'arrivera-t-il ? Que se passerait-il quand saurons récupérer l'anneau ? J'aime mieux mourir que plutôt de voir cet anneau donner mal à l'elfe. Je suis raciste. Ah, il est raciste. Je vais le faire. Ce sera la chute du Grond du Vendort. Je vais le faire. Ah putain, il est vachement grand. Quelle connasse, putain. Il est rare à rentrer au Mécu. Mais pas. Mécu t'a donné une voix comme ça. Il est en train de s'étouffer. Frodon, mon garçon. Amenez-lui à son dos. Mathieu, il est en train de mourir. Oui. Réma ! Je suis très fiel au moins. Vous avez notre destin à tous entre les mains. Petit. Vraiment petit. Et si telle est la volonté du conseil... Attends, mais c'est vrai qu'il est très petit. Qu'est-ce qu'il est là ? Le Grond du Vendort se joue au drame. Attends, mais j'avais jamais remarqué. Ah, j'en suis cher ! Frotte dans sa mâche, j'en suis cher. Non, en effet. Il n'est qu'à posséder vos épaules. Et cela, même lorsqu'il est convoqué à un conseil secret. Et vous, non ? Neuf, compagnons. J'ai envie de chier. Tu danses fantasie ? Tiens de ta gueule, putain. On formerait la communauté.